... Pour encore l'honneur aujourd'hui de vous savoir nombrer, connecter, en train de suivre le Congo Live Télévision, nous recevons M. David Mbillé aujourd'hui depuis la ville de Goma. M. David, bonjour et bienvenue encore. Je rappelle qu'il est Mousalendo, un de compatriotes qui se battent aux côtés des rebelles du 1-23, pour vie de protéger l'intégrité nationale. M. David Mbillé, bonjour et bienvenue encore. Oui, bonjour M. David, bonjour chers Congolais partout où vous êtes. Cela ne peut pas m'empêcher de dire bonjour à un monsieur qu'on a brûlé vif, qui est à l'hôpital de Routour, c'est jalant l'eau brûlée parce qu'il a refusé de s'enrôler dans leur armée. Vraiment, M. Kakoulais, sois fort. Tu as bien fait, ça c'est être Mousalendo, plus que même Mousalendo. Et je te félicite encore parce que tu as refusé de te rébeller contre votre pays. C'est une bonne chose, Dieu va t'aider. Nos ancêtres aussi seront là, à côté de toi. Nous félicitons aussi nos fardesses, depuis une heure, et le Oisalendo, qui s'est réveillé en puissance de force, pour frapper ces imbéciles-là. Jusqu'à maintenant, vraiment, il y a de bonnes nouvelles, pour ce côté-là de Saké, côté Macissi. Pour commencer, M. David, dites-nous, comment allez-vous ? En réalité, nous allons toujours bien, et encore bien, très bien. La ville de Goma est calme, est protégée, et la cité de Saké aussi est calme, est protégée, par nos frères Oisalendo, nos fardesses, et par Dieu aussi, et nos ancêtres. M. David, Mousalendo, que vous êtes, vous combattez toujours, aux côtés des fardesses, en vue de mettre fin cette agression rwandaise. Dites-nous, M.P., nous avions entendu, que les rebelles du 1-23, apprennent déjà le village Bitonga, et aujourd'hui, ce village se trouve sous la main puissante des fardesses, ainsi que des Oisalendo. Certaines sources confirment que ces derniers ont quitté ce village sans combattre, et pendant qu'il y a des réalités, d'autres qui viennent d'aller loin. Vous êtes Mousalendo, tout en connaissant ce qui s'est passé à Bitonga, avant que vous puissiez récupérer ce village. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, M. le journaliste, ce village était sous contrôle des gens qu'on appelle RDF M23, et leur quoi ? Leur autre chose. Maintenant, avec ça, le fardesse, à partir de ce Bitonga-là, ils voulaient prendre la ville de Goma, donc la cité de Saké, et la ville aussi de Goma, parce que tout près de Bitonga, la cité de Saké est là, et avec ça, ils peuvent faire aussi des... de quoi ? Ils peuvent devier aussi, pour arriver à Mugunga, et en arrivant à Mugunga, directement, ils peuvent atteindre la ville de Goma. Donc c'était seconde pour eux. Alors, comme le fardesse aussi connaissait les milliers bien, comme le fardesse et le oisalendo connaissent aussi les milliers bien, et ils connaissent aussi la stratégie de ces gens-là, on s'était obligé de les déloger dans la cité-là de Bitonga, et d'ailleurs, même dans la cité de Kikobokob, aussi c'est Kikobokob, c'est Kikobokob, vous voyez quoi ? Là aussi, on les a dialogés, c'est par rapport à quoi ? Et on dit, ils ont fait une reprise stratégique, mais pour nous, on peut faire une reprise stratégique en oubliant, ou bien en laissant, les armes, les munitions, et autres. Avec ça, ils ne peuvent pas mentir le peuple, vous ne pouvez pas laisser les munitions et autres pour faire le repli stratégique, qu'est-ce qui va vous aider encore pour nous attaquer ? Il ne faut pas mentir le peuple, on vous a bâti, il faut accepter que nous sommes bâtis, le fardesse nous a bâti, et on a pu, c'est tout, mais ces gens-là ont été bâtis, et jusqu'à maintenant, même la cité de Saké, même la ville de Goma, sera toujours protégée. Bouéremana, vraiment, nous sommes toujours là-bas. Ils ne réussiront encore jamais et jamais, parce qu'il y a d'autres frères Oazalende qui sont venus, ils sont venus en provenance de la ville, la ville et le village de Bukavu, Sudkivu là-bas, ils étaient venus aussi, et au secours, et avec le mêlan qui nous a tendis, vraiment, on a essayé de frapper et frapper. Ils voulaient aussi prendre la cité de Minov, mais Dieu merci, Dieu est gras, et nos ancêtres aussi étaient là. On a bâti ce genre. Avec ça, chers frères, soyons toujours calmes, et nous savons, après la sortie du gouvernement, le gouvernement sera responsable. Nous allons battre ce genre. Il y aura des décidaires maintenant. On aura quelqu'un qui dira que nous Oazalende, nous voulons que vous puissiez maintenant avancer. Nos fardesses, avançons maintenant. Frappons ce genre. C'est ce que moi j'attends. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le gouvernement. Qui va décider ? Qui va décider ? C'est le chef de l'État lui-même. Parce que vous, vous toujours, vous êtes toujours d'ingérer le chef de l'État. Oh non ! Tu as déjà retardé ces gens-là. Mais, je vous dis, moi c'est moi qui vous dis, un jour, vous comprendrez que, en réalité, ce monsieur disait quelque chose. Quand le genre, comme par exemple, le genre, comme le Tric là, qu'on voulait voter, comme président de l'Assemblée nationale. Vous connaissez, je le disais, vous connaissez où est-ce qu'il était parti. Il était parti en France. En État en France, on ne sait pas ce qu'il avait causé avec les Français. Non, non, je voulais expliquer la population. Non, non, je voulais expliquer. Écoutez maintenant, ces gens-là, même le Français, le Français, le Canada, et partout là-bas, les gens-là, ils n'aiment pas ces pays. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui est à côté de ces gens-là, vous connaissez ce qu'ils peuvent influencer à ces gens-là. Maintenant, on y va, on y va, molo, molo. Maintenant, nous avons une constitution qui est là, à côté de nous. et cette constitution qui nous dit que nous devons avoir le ministère et autre chose à travers le parti politique et autre. Et si un président du parti politique refuse de donner un membre, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que le gouvernement sera là ? Alors, avec ça, cher ami, non, je voulais expliquer aux gens qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un comme responsable. Le chef du gouvernement, par exemple, s'il y a le premier ministre et le ministère, ça aussi, c'est une bonne chose. Le ministre de la Défense est où ? On n'a pas même le ministre de la Défense, mais on est en train d'empêcher que la dame-là puisse travailler. Pourquoi ? Non, non, pourquoi ? Parce qu'on avait dit quoi ? On avait dit qu'on ne veut plus répéter les erreurs. On ne veut plus répéter les erreurs. Et quand on ne veut plus répéter les erreurs, c'est-à-dire que les gens-là, comme vous dites, Bemba avait échoué. Donc, ils ont vu qu'il a échoué. Donc, on ne peut plus le reprendre. Alors, avec ça, est-ce que Bemba va accepter de faire quelque chose pour qu'on puisse l'échanger là-bas ? Alors, avec ça, comprenons les choses. Nous-mêmes aussi, Congolais, parfois, je suis en train de voir que non. ça ne marche pas à cause de nous. Prenez votre temps. À ce point, on va y aller. Non, je suis fâché parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut autoriser qu'on puisse frapper ces gens-là directement. C'est ça que moi, je vous dis. À ce temps, voyager. Oui, je vous dis. on va parler de ça. Parlons-en un peu de ces affrontements qui se déroulent aujourd'hui à Saké. et répète, on veut trouver encore une fois récupérer la cité de Saké. Comment ça se passe de l'autre côté parce que c'est là où vous venez fraîchement. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Routoboko, il y a des affrontements. Routoboko, donc ? Des montagnes qui surplombent. Il y a avant la semaine passée. Donc, il y a deux jours ou trois jours, ce gars-là, il était dans une montagne et il largue des bombes dans la cité de Saké et dans la ville de Gombe, Amugunga, c'est déjà Gombe. Alors, le phare de ces comme ils sont organisés, c'est une armée qui est organisée. Quand même, ils ont fait les lères en demandant si c'est la communauté internationale ou quoi, je ne sais pas. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Et vous-même, vous avez vu comment l'Amérique a encore dit que l'armée rwandaise puisse sortir de là et même la Belgique a dit si vous êtes informé, je ne sais pas. C'est par rapport à la réaction de Phare de ces. Mais il y avait deux armes qui tombaient dans la ville de Gombe et ça a tué au moins 18 personnes. Alors, à cause de ça, ces gens-là, le M23, voulaient encore, en quittant de leur colline, ils voulaient encore prendre cette cité-là de quoi, de Saké. mais à côté des cités de Saké, il y a qui moquent et autres. Ils voulaient d'abord prendre. Alors, nous, les Oisalens, on a dit non, non, mais quand même, nous, directement, ici, dernièrement, vous aviez dit, vous aviez écouté, pardon, les gens, les Américains, disent, non, non, nous ne voulons pas que le gouvernement congolais travaille avec les Oisalens. Mais qui sont les Oisalens ? Ici, dernièrement, nous, on a compris directement que ces gens ici veulent nous jouer parce que les militaires, nos militaires sont modernisés. Nous, nous ne sommes pas modernisés. Nous, s'ils jouent les lois internationales, si c'est quoi, ça, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'on peut laisser la cité et de cité être prise par les gens-là qu'on appelle les envahisseurs ? Mais non. On s'était dit non, quand c'est trop, c'est mauvais. Ce n'était pas une ère que les ardures ont commencé. C'était nous qui ont provoqué. Il fallait qu'on les provoque pour qu'ils viennent et puis qu'on les frappe. Parce que même les fardessiers savent qu'ils savent que ces gens ici, quand ils nous passent, ils veulent provoquer ces gens ici. On se prépare à conséquence parce qu'il y aura la guerre. Et c'est ça. Donc, on est allé provoquer d'abord ces gens et ces gens, on crie que non, on est faible parce que nous sommes les Oisalens, on n'a rien, on n'a pas les munitions parce qu'ils savent ce qu'ils font. malheureusement, ils sont tombés dans le piège qu'ils ont voulu nous tente. Alors, avec ça, Dieu est bon, le fardessé et nous, les Oisalens, on a réagi farouchement et jusqu'à ce que je vous dis, nous avons deux images, nous ne voulons pas vous envoyer ça et on ne peut pas les envoyer ça, c'est vraiment contre-indiqué. Alors, avec ça, ces gens sont tués à la catastrophe. Oui, on ne chante pas leur mort, mais nous voulons qu'ils partent de chez nous, c'est tout. Toutefois, il y a les affrontements, il y a les affrontements, ça fait plus de deux ans, les affrontements, ça va continuer comme ça. Est-ce qu'il faut toujours qu'on continue à croire que les Oisalens et les FRDC arriveront toujours à interroger les M23 ? Quand il y a les affrontements, c'est-à-dire qu'il y a encore l'espoir qu'un homme est encore en forme, un homme a encore la force de se battre contre son ennemi. Mais quand vous voulez qu'on ne puisse pas faire les affrontements, donc on accepte alors que ce genre vienne, mais non, il faut s'affronter, on te dit, nous devons nous affronter jusqu'à notre mort. Donc un homme, un homme doit toujours se battre, même si tu es responsable. Si tu es marié, je ne sais pas, tu es marié, même si tu es malade, on ne vient pas te demander l'argent à l'hôpital. Que vous devez nous donner quoi ? De l'argent, parce que nous n'avons pas ceci et ceci à la maison. Pourquoi on vous demande ? C'est parce que vous êtes responsable, vous devez vous battre, même si vous êtes malade. Il faut cacher de l'argent quelque part là-bas. Et c'est ça l'armée. L'armée, c'est notre père. Il doit, cette armée-là, doit nous sécuriser jusqu'à ce moment-là. Alors on ne peut pas dire non, non, parce que ça fait longtemps, on se bat toujours, on se bat toujours, il faut... Non, on doit se battre. Un jour, nous allons gagner la guerre. Nous allons gagner ça. Alors donc, soyons toujours calmes et toujours patients. Ce que je peux demander, moi, soyons toujours patients. Parce que la guerre demande beaucoup de temps, et c'est ce que le chef de l'État a fait, ça demande beaucoup d'État et beaucoup de moyens. Alors avec ça, soyons calmes et patients. On parle ici aujourd'hui de cette grande nouvelle qui circule sur la toile en République démocratique du Congo. Là, on est en train de parler de ce que le président Congolais envisage de réviser la Constitution. Vous personnellement, comment aviez-vous récit cette nouvelle ? Moi, je ne suis pas politicien, mais encore, la politique m'oblige encore de le dire. Parce que cette Constitution ici, d'ailleurs, depuis 2006, cette Constitution n'est pas d'abord comprise par la population congolaise. Jusqu'à maintenant, tu ne connais même pas votre Constitution, messieurs les journalistes. Même moi ici, je ne connais même pas. Mais quand on arrive dans un moment qui est difficile, qu'on dit non, non, la Constitution dit ceci, la Constitution dit ceci. Quand on commence à se justifier, c'est là où les gens commencent à nous dire que la Constitution dit ceci, les constitutionnalistes disent ceci, d'ailleurs, d'ailleurs. Mais est-ce que le peuple congolais savent vraiment que la Constitution nous dit ceci à l'article tel, c'est ceci, c'est ceci ? Si on connaissait cette Constitution, on n'allait pas. Moi, au moins moi, j'avais dit et je le lis, mais j'ai compris que cette Constitution, c'était pour le blanc, c'était pour la balkanisation de notre pays, cette Constitution, moi, en tant que Mousalène, c'était pour la balkanisation de ce pays, c'était pour l'arrihaussement de ce groupe-là d'individus qui chapeaute notre gouvernement. et alors, avec ça, pour éviter ça, si le président avait dit ça, c'est parce qu'il connaît, il a lu ça, il a compris et il a compris que mon peuple peut-être va mourir à cause de cette Constitution. Et à cause de ça, pour lui, moi, je peux demander qu'on puisse mettre cette Constitution, comme son père avait dit, son père avait dit, s'il vous plaît, monsieur Kabila, mettre cette Constitution dans les quatre langues nationales, que la population congolaise lise et comprenne, faire passer même le message dans la radio, que le peuple comprenne, et puis, eux-mêmes, diront que non, on ne veut plus de ça, ou bien oui, on veut ça. Et c'est tout. C'est tout. Celui-là a compris ça, moi aussi, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Est-ce qu'on est au bon moment pour... Nous sommes au bon moment parce qu'en l'heure de ces, est-ce que tu as déjà passé un bon moment depuis ici à l'Est? Tu as déjà passé un bon moment. Tu veux que tu attendes quoi? Que nous puissions mourir et ça sera notre bon moment alors. Non. Mais on va le faire quand tu l'es encore chaud. C'est ce qu'il faut faire. Alors, on ne peut pas attendre que ça puisse être comme ça, comme ça, comme ça. Quand il a prononcé un mot concernant la Constitution, il y a d'autres gens qui sont partis quelque part aussi pour faire quoi? Pour s'enquister, ou bien refuser de ce qu'il a dit. Alors, qu'il continue, c'est tout. C'est tout. Moi, je l'encourage. C'est au bon moment parce que si vous dites que ce n'est pas le bon moment, moi, je vais vous regretter. Ça fait déjà cinq mois ou bien six mois que le gouvernement n'est pas encore là. C'est pourquoi? Est-ce que c'est la bonne volonté? À cause de votre Constitution. Parce que... La bonne volonté. C'est ça la Constitution. La Constitution dit ceci. Le membre du gouvernement, donc le ministre là et autres, ils proviennent de partis politiques. Et ce sont les présidents de partis politiques qui l'ouvrent, ces membres. Et si le président de partis politiques là, il refuse de l'ouvrir ses membres, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez patienter. Jusqu'à ce qu'il a... ils acceptent. Ils vont accepter quand? Quand vous allez accepter ce qu'ils vont proposer. Et avec ça, il faut accepter toujours ça. Ailleurs, quand un président entre, je fais l'exemple du Sénégal, quand un président entre directement, dans trois jours, quatre jours, ils choisissent le ministre. Et c'est tout. Et avec ça, qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que la Constitution, parce que... Non, ça c'est la Constitution, si c'est des Belges, des Américains, je ne sais pas, pour protéger leurs biens. Mais on veut toucher cette Constitution, parce qu'il y a le bien de Blanc qu'on veut déverrouiller. Êtes-vous sûr? Oui. Je vous dis, il va réussir. La dernière question sur ça. Il va réussir. La dernière question. Êtes-vous sûr qu'est-ce que tu ne veux pas manipuler de cette Constitution pour briguer le troisième mandat? Mais oui, s'il l'a bien fait, il veut briguer le troisième mandat. Si. Moi, je vous dis si. C'est inconditionnel. La question revient de savoir est-ce qu'il ne veut pas faire cela pour se protéger afin qu'il brigue encore troisième mandat. Moi, je ne refuse pas. Oui, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Pour moi, je peux dire ceci. Si Tshisekedi fait même ça, je peux l'applaudir. Pourquoi? Il faut qu'il termine tout ce qu'il a commencé. Affaire M23, t'es bataillé, t'es salaboyéboé, d'accord, qu'il batte, ok, et qu'il finisse avec ces gens. Comme ça, la personne qui viendra après Tshisekedi qu'il vient maintenant avec quoi? Avec le développement du pays. C'est tout. Alors, s'il veut, continuons avec d'autres mandats pour terminer ces affaires ici. Ce n'est pas grave. Pour moi, ce n'est pas grave qu'il termine ces affaires, qu'il ne puisse pas que l'autre là ne puisse pas encore dire comme on le dit à l'époque de Kabila. Kabila nous a laissé ceci. Et c'était vrai. Kabila nous a laissé des mauvaises choses dans ce pays. Alors, pour éviter ça, pour éviter ça, lui, il veut pallier à ses problèmes. Quand il veut pallier à ses problèmes, laissez-lui terminer. Et quand il va terminer, ok papa, on a fini avec toi. Partez, que l'autre aussi emboîte le pas. Et c'est là où nous, peuple congolais, on sera maintenant un peuple respecté. Oui, je le soutiens, je le soutiens. De la constitution. À 100%. Alors, on va finir par ce qui revient fraîchement de Roubaïa, comme quoi il y a des jeunes qui adhèrent à la rébellion du 1-23 par leur propre volonté. Vous êtes aussi Muzalendo. Qu'est-ce qu'il faut dire là-bas ? Oui, c'est ce que je disais à mes frères partout où la rébellion existe. Je disais ceci, si un rebelle entre dans un milieu, si vous avez quelque chose pour vous déplacer, vous pouvez vous déplacer. Déplacez-vous. Parce qu'un rebelle, ce n'est pas un gouvernement. Un rebelle, c'est un rebelle. Un rebelle, c'est quelqu'un qui tient. Un rebelle, c'est quelqu'un qui impose. Un rebelle, c'est ça, lui. Alors, pour un rebelle, tu peux refuser, mais on te dit. Comme je donne un exemple de quelqu'un qu'on a brûlé. Il est à l'hôpital de Routourou. Pourquoi ? Il a refusé de s'enrôler dans l'armée du M23. Alors, on l'a brûlé. Avec ça, est-ce que vraiment, elle est monde au suivant et puis, on les encourage. C'est ça, les Américains. C'est ce que je disais que les Américains. À Roubaï, à Roubaï, on a obligé les gens, même de rire, mon cher ami. On dit, est-ce qu'il y a les gens qui veulent adorer dans l'armée, dans notre armée? Les gens, il y a quelques-uns qui ont dit oui parce que, dans la foule, ce n'est pas tout le monde qui refuse. Mais les autres ne voulaient pas. Mais on les a obligés. Ils avaient la caméra, mais ils cachaient. On les a obligés. Et on les a obligés même de rire et monter en riant. Faites ça, faites ça. Mais avec ça, cher, vous qui nous enseignez les histoires des droits de l'homme, vous qui nous enseignez les histoires de quoi et quoi. Les Américains. Comment on peut prendre les gens comme ça, par force, les mettre dans un groupe armé? Vraiment avec ça. Si c'était le gouvernement congolais, vous alliez dire de n'importe quoi. Mais si ce est, vous ne parlez pas. Même un média de l'AR, du niveau international, de l'Occident, ne parle rien. Mais là, on a obligé les gens de le faire. Mais avec ça, le droit de l'homme existe là, chez eux. Le droit de l'homme fait des bonnes choses. Donc, les pays, avec ça, vous voulez qu'on puisse rester seulement comme ça et la constitution reste comme ça. Non, il faut déverrouiller. Parce que nous, Congolais, c'est comme si on était des animaux. Aujourd'hui, avec Félix, nous serons des hommes. on va finir par un message à tous les Ouazalendos, tous les voyants Ouazalendos. nos voyants Ouazalendos, nous vous encourageons toujours et nous vous disons soyons toujours très forts et nous allons gagner cette guerre. Nos frères et Fardessé, encore, je vous dis encore, 100%, tout ce que vous aviez fait aujourd'hui, tout le monde, même l'Occident, a accepté que vous avez la force. Continuons comme ça. Imposons-nous maintenant. Il est temps parce que la population congolaise commence à être tuée par ces envahisseurs. Avec ça, il ne faut pas accepter tueront ces gens. Terminer, chassons-le, les envahisseurs. Alors avec ça, chers Fardessé et chers Congolais, partout où vous êtes, ayons toujours la patience et toujours ayons la confiance de notre cher président Félix Antoine Tshisekedi. Merci M. David, on finit par votre numéro s'il vous plaît. Oui, je suis sur 243 9 73 92 25 63 Mesdames et messieurs, c'était David Mbillet, on a eu l'honneur d'échanger avec lui aujourd'hui. Nous disons merci de votre fidélité et à la prochaine pour d'autres actualités. Merci David. Merci.